La campagne d'éducation aux médias qui sera lancée tout à l'heure sur le thème « Média et participation citoyenne » doit contribuer à se réduire à l'arrivée de la position sociale. Elle vise un double objectif. Apprendre aux citoyens à être un consommateur critique des suisses informationnelles venant de toute part, notamment des réseaux sociaux ou même des médias publics et privés. Et justement, contribuer à une campagne électorale apaisée, le constat étant que les consultations électorales ont parfois été à l'affaire des besoins sociaux et des conflits d'activité. Mesdames, Messieurs, nous attirons à risque de nous tromper que les moyens de communication sociale, de la presse écrite à l'Internet, en passant par le cinéma, la radio et la télévision, influencent profondément nos pensées, nos choix, nos activités, nos rapports avec les autres. Or, les médias, selon les études menées par l'UNESCO, ne sont plus de simples lieux d'information et d'éducation, d'adhésion de connaissances et d'éducation, mais sont devenus des zones de compétition et de recherche de l'autorité où se dévastent des flots d'informations, souvent dévastatifs. Comment alors n'aider les citoyens à être un corps matéritique et adulte ? Quelle est le sens primaire de cette campagne dont le but est d'instaurer une communication sociale apaisée qui participe de la préservation de la poésie nationale et de la paix sociale en Burkina Faso ? Générique